Musique Salut les amis c'est Harmonium, on se retrouve sur Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order Dans cette vidéo on va parler des ISO, ces composants qui permettent d'améliorer nos héros, d'avoir pas mal de bonus Comment les obtenir, comment les améliorer, vous allez tout savoir dans cette vidéo Donc c'est parti, dans le labo on peut soit raffiner, soit fragmenter les ISO, ISO 8 qu'on appelle dans le jeu Ça permet quand on les fragmente de récupérer des composants pour les améliorations Ou alors quand on les raffine on les améliore, mais ça demande des ISO de la gamme précédente Et puis aussi des composants justement qui sont en bas à droite comme vous pouvez le voir à l'écran Donc c'est parti, vous pouvez voir celui-là ISO 8 irisé, chance d'obtenir les objets plus de 280% Ce qui est quand même extrêmement cheat, je vous ferai une vidéo sur comment l'obtenir celui-là Si je veux l'améliorer en plus 5, je l'avais déjà amélioré en plus 3 déjà Ils vont me demander 63 000 composants irisés Et puis bien sûr 5 ISO 8 irisés de la gamme précédente Donc là j'en ai sûrement pas suffisamment Et puis j'ai pas non plus de composants suffisamment non plus Donc du coup je ne peux pas l'améliorer, donc je le laisse comme ça On en a d'autres après, voilà Chance d'obtenir de l'ISO 8 blanc Donc ça ça permet quand je vais tuer des ennemis etc Qu'il y ait plus d'ISO 8 blanc qui va tomber Et ça c'est intéressant quand on veut chercher des ISO 8 particuliers qui nous intéressent Moi ce qui m'intéresse étant si c'est les blancs, je vais vous expliquer pourquoi Donc voilà, ISO 8 blanc, j'en ai équipé 2 Chance d'obtenir de l'ISO 8 rare Donc ça c'est très important, tu as de l'ISO 8 normal et tu as de l'ISO 8 rare Nous ce qu'on veut c'est des rares principalement, c'est la gamme au-dessus La gamme supérieure, donc c'est vraiment celui-là que j'utilise pour avoir de meilleurs loot Là je vous montre un petit peu tout en fait Chance d'obtenir de l'ISO 8 d'une classe plus élevée, plus 17% Alors ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que si tu vas tomber un peu sur Admettons que tu droppes un ISO 8 A, donc de rang A Et bien tu as une chance qu'il devienne A+, donc ça c'est super important Donc là je ne le mets pas parce que moi il me faut un de la gamme précédente Donc je n'aimerais pas qu'il passe un niveau au-dessus Sinon je n'obtiendrai pas ce que je veux malheureusement Mais c'est très intéressant pour obtenir d'autres trucs Donc pareil, la chance d'obtenir de l'ISO 8 irisé Donc pareil, là bien sûr il faut mettre... En fait il faut vraiment s'optimiser par rapport à Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ferme, etc C'est comme ça que ça marche Donc là c'est chance d'obtenir de l'ISO 8 Et là c'était de l'ISO 8 rare Donc là c'est moins bien, j'ai testé, on obtient vraiment des trucs un peu pourris Des trucs C, D, des trucs pas top du tout Après donc là c'est ce truc jaune Donc ça c'est pour d'autres bonus Mais je n'ai pas trouvé que c'était vraiment très intéressant C'est surtout les blancs et les bleus qui m'intéressent le plus Celui-là c'est gain d'XP plus 100%, c'est un truc de fou Gain d'XP 100%, celui-là 96,9, il est plus 4, pas plus 5 84,5, donc si vous mettez tout ça à un héros Vous imaginez bien que ça pour le PEC c'est très rapide Et donc je vous parlais du blanc qui m'intéresse énormément Qui est ici, il est très très rare à obtenir Gain d'XP d'équipe plus 65, on peut avoir plus 100% au maximum Il suffit de l'améliorer Alors je vais l'améliorer dans cette vidéo pour vous montrer comment ça marche Donc là, gain d'XP d'équipe plus 65,9% Il passera à 80,4% Ce qui est énorme, vous en mettez, imaginez Vous en mettez sur tous vos héros Vous avez, je ne sais pas, XP x10, XP x15 Parce que c'est un truc de fou Donc c'est quand même très très impressionnant Donc là je vais mettre raffiné Donc là il va me demander du coup 53 000 composants blancs J'en ai 90 479 Il va me demander 3 ISO 8 de la gamme précédente blanc Pour l'améliorer Donc c'est parti Donc là je regarde un petit peu les trucs que je vais détruire Donc là, les crédits, ça je m'en fous J'en sélectionne 3 Voilà, hop Et là maintenant c'est parti, je raffine Voilà, il me met bien Voilà, ça va consommer 3 53 000 et 462 000 en argent Donc là je mets OK Voilà Maintenant je peux l'améliorer encore la gamme au-dessus Là il me demande d'en sélectionner 2 Cette fois-ci Donc là, les crédits Là c'est la gamme au-dessus De l'ISO 8 rare Il a subi moins 3,2% Voilà, ça c'est de la daube Donc ça je vais le détruire Donc bien garder les trucs un peu nuls Pour bien y améliorer 84,5% Voilà Et après ça devient de plus en plus compliqué d'améliorer bien sûr Regardez là 21 000 carrés 65 000 6 Voilà, donc là j'ai pas suffisamment Je vais vous montrer un petit peu comment on défragmente des trucs Donc là on va l'améliorer 7 000 J'en ai 17 000 là de composants Voilà Et donc je suis à 87% Maintenant après on peut défragmenter des trucs Donc il faut sélectionner bien sûr des trucs un petit peu nuls Alors là le problème c'est que j'en ai pas beaucoup de trucs à défragmenter C'est qu'en blanc On me crée des obtenus Voilà, ça je peux y détruire encore Ça c'est pas trop un problème Voilà Ça je peux y détruire De l'ISO normal je peux y détruire aussi Ça aussi je peux y détruire Je vous montre vite fait Je vais pas tout détruire non plus Et là ça me donne 6 750 Voilà Donc il suffit de farmer Et d'y détruire petit à petit Puis en tuant des ennemis T'en obtiens aussi Donc ça monte quand même plutôt pas mal Donc maintenant c'est parti Les ISO Donc du coup pour vous montrer tout ça Voilà un petit peu ce que j'ai équipé J'ai équipé chance d'obtenir de l'ISO 8 rare Plus 12,4% ce Captain Marvel Chance d'obtenir de l'ISO 8 rare Plus 16% Et dégâts subis Moins 17,3% Quand mes PV tombent à 25% au moins Chance d'obtenir des objets Plus 280% Ça c'est ultra cheated Venom Chance d'obtenir de l'ISO 8 blanc Plus 28% Très important parce que je veux du blanc Donc du coup c'est pour ça que j'ai équipé ça Chance d'obtenir de l'ISO 8 rare Plus 12,4% Chance d'obtenir de l'ISO 8 rare Plus 12,4% Donc là je suis presque à 100% En plus de change J'obtiens énormément De l'ISO 8 rare De l'ISO 8 blanc Encore 28% Ici gain d'XP en équipe Plus 87% C'est quand même vachement bien Chance d'obtenir de l'ISO 8 rare Plus 12,4% 14% Et 14,8% Donc lui c'est Thanos Donc voilà ma petite équipe L'équipe qui marche très très bien Donc maintenant Parce que du coup pour farmer tout ça Pendant tout le jeu Vous n'allez pas vraiment avoir besoin De vous tracasser avec ça D'accord C'est vraiment à la fin du jeu Que vous allez commencer à débloquer La difficulté ultime Et les failles etc Vous allez commencer à devoir optimiser Farmer Pour augmenter vos personnages Tout ça Donc il vous faudra la faille Omega Très facile d'obtenir La faille Omega Il suffit de finir le jeu en difficile De débloquer des failles petit à petit Puis du coup Il n'y aura aucun problème C'est la mission Les 200 vagues Alors les 200 vagues Pour l'obtenir Il faut être en difficulté ultime Donc ça c'est pas très compliqué non plus Il suffit d'avancer dans l'histoire En fait c'est vraiment en difficulté ultime De toute façon Que le farm est vraiment présent Donc difficulté ultime Là je crois que c'est le jardin zen Pour la débloquer Donc le deuxième chapitre du jeu Donc c'est pas très long Mais à peu près Vous pouvez fermer dans les autres niveaux Mais c'est vraiment ici Qu'on obtient les ISO 8 Les plus puissants du jeu De manière très facile En plus Un ferme très très rapide Donc les vagues 200 ennemis Le Wakanda Donc niveau 65 Je sélectionne ça Voilà donc on y va C'est parti Il y a plein d'ennemis à tuer Ils font un peu mal Mais en général ça se passe bien Il suffit de De toute façon C'est une petite arène Vous allez voir C'est très facile A les combattre ici En fait Tu fais tes ultimes En fait tu déglingues tout Vous allez voir à l'écran Ça va partir en vrille de partout Quand je vais commencer A faire mes ultimes Et tout Moi je joue Captain Marvel En personnage principal Je la trouve vraiment extrêmement Méga puissante Comme perso Je vais essayer de vous montrer Un petit combo Une petite synergie Avec Thanos Avec le petit laser Ça va être sympa Même si je trouve Les lasers pas très puissants Dans le jeu malheureusement Les lasers C'est pas Je m'attendais à beaucoup mieux Puis Thanos Je m'attendais à beaucoup mieux Aussi pour Thanos Je le trouve pas super Du coup je le prends Parce que voilà Il est sympa on va dire Voilà Petit combo avec les lasers Voilà ça grappe à tout le monde Par contre moi Ça consomme énormément d'énergie Par contre pour moi Thanos un peu moins Mais Thanos c'est moins puissant Donc c'est pour ça en fait Voilà mon petit Venom est passé 74 Je vais obtenir pas mal d'objets aussi Vous pouvez voir tous les objets à droite Etc qui pop Parce que j'ai mis le truc Plus 280% Alors après 280% Vous vous dites C'est un truc de fou Mais c'est pas tant que ça Parce que si t'as peut-être 2% de chance D'obtenir un objet Ben voilà quoi Ça va passer à 6% Un truc comme ça C'est pas énorme Vu que c'est un pourcentage De chance amélioré Eux ils font mal Il faudrait pas que je sois congelé Donc je les tue rapidement Regardez vous avez vu Je perds quand même Beaucoup beaucoup de vie En 2 secondes Je vous dis Ils font très très mal Mais moi je fais très très mal aussi Donc finalement C'est quand même plutôt bien équilibré Balancer des explosifs Quand on les tue En fait ils donnent des explosifs Et après C'est quand je vais faire mon ultime Et tout Que ça va commencer à avoir Pas mal de loot Qui va pop Parce que là On va tuer des ennemis Vraiment plus coriaces Là pour l'instant On tue On tue les petits gars Rien de particulier Là c'est parti Là je fais tout Hop tous les ultimes En même temps Ah c'est la fête Il commence A plus ciseau blanc obtenu A plus ciseau blanc obtenu Là les loot comment ? Parce que là on tue des ennemis Qui sont plutôt costauds Eux ils loot bien Si on tue des mobs un peu pourris C'est sûr qu'ils vont pas loot Grand chose Elle est très 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 forte Captain Marvel Quand elle fait son ultime En plus elle se transforme Avec de l'énergie jaune et tout Là elle devient ultra Mega puissant Pendant pas mal de temps D'ailleurs elle l'est encore J'en refais l'ultime A plus ciseau 8 Jaune obtenu Regardez tous les loot à droite Donc on loot énormément Mais par contre le problème C'est qu'il faut énormément loot De toute façon Donc il faut farmer Farmer Et encore farmer Voilà 148 sur 200 Et elle On avance bien On pexe bien aussi A force Et dans la prochaine vidéo Je vous montrerai comment pexe un personnage Je vais vous montrerai aussi d'autres trucs Je vais voir plusieurs vidéos A plus ciseau 8 rouge Moi c'est les blancs qui m'intéressent Blanc ou bleu Encore parce que là je vais commencer à pexe tous les personnages du jeu En fait Mais avant de le faire Je vais déjà essayer de choper Tous les boosts d'XP possibles Pour que ce soit beaucoup plus rapide Forcément Ah bah là c'est la fin de la mission Allez hop Mission terminée On va aller faire un petit tour au labo Pour voir tout ce qu'on a chopé Vous avez vu elle est rapide cette mission Elle est pas très dure à faire Les ennemis sont tous packés Ils font très mal Par contre ils font très très mal Mais vu que tu spam en permanence tes compétences Et tout L'ultime Ça se passe vraiment très très bien C'est cette mission là qu'il faut farmer Pour obtenir tous les ISO 8 Avant t'en as pas besoin de façon Donc Faut vraiment pas se poser de questions C'est vraiment à partir de la difficulté ultime Etc Que tu commences vraiment à te dire Bon bah là Il faut commencer à farmer les ISO Plex les autres personnages Tout ça On va regarder un petit peu Tous les ISO qu'on a obtenus Alors Attribut secondaire feu permanent sur vous même Ça c'est un peu chiant quoi Ça Bah d'ailleurs on va pas aller dans le labo du coup Je crois que dans l'équipe Ça ça défile pas dans l'équipe C'est un peu relou J'ai pas envie de Ok Sur vous même Les gars suivis plus 12,4% Les gars suivis moins 12,6 Ok Chance d'obtenir de l'ISO irisé Donc là avec tout ça Je peux avoir plus 100% facile Gain d'X point d'équipe Plus 84,5% Tiens J'en ai pas un autre là Ah si 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 J'en ai chopé un autre Super Fantastique Donc là du coup J'ai deux ISO 8 blancs Gain d'X point d'équipe Plus 87% Et l'autre Plus 84,5% Imaginez On peut en mettre Moi j'ai pas encore bloqué Le quatrième slot d'ISO D'ailleurs je vais vous dire Comment le débloquer Dans cette vidéo aussi Mais imaginez Quatre fois Tu mets un ISO 8 blanc Qui donne gain d'X point d'équipe Plus 100% Ça fait 400% Par personnage C'est un truc de dingue Tu pexes les personnages En deux secondes avec ça Ça c'est vraiment fantastique J'ai chopé quoi d'autre Je regarde un petit peu Du bleu J'ai chopé du bleu Non 96 d'XP Non non C'est les trucs d'XP Qui m'intéressent au bleu Parce que là je me pex Les personnages Après quand tous les personnages Sont niveau 100% Je verrai ce que je fais Pour les améliorer Niveau dégâts Très comme ça De l'ISO 8 blanc 19% Ah ça c'est intéressant Ça c'est intéressant quand même Par contre j'ai pas trop de place Pour le mettre ISO 8 blanc 19% Ouais ça c'est C'est quand même pas mal Mais voilà En tout cas vous avez vu Un petit peu tout ça Donc comment débloquer Le quatrième slot Qu'il y a ici Dans les ISO Voilà il est ici Je vais vous montrer Comment on le débloque Je l'ai pas encore débloqué Parce que c'est quand même très long C'est pour ça justement Qu'il faut pex pas mal de personnages C'est dans le labo Dans le labo Dans recherche et développement Vous allez voir En fait L'argent c'est pas un souci C'est les points de développement Qui sont longs à obtenir Les points de développement Comment ça s'obtient C'est en faisant pex les personnages Et du coup Il faut pex tous les personnages Niveau 100 Pour améliorer tout ça J'imagine Donc En fait Je vous montre ici Ok ici Voilà Nouvel emplacement D'ISO8 Pré-requis Activez tous les nœuds spéciaux Au début je ne savais pas Ce que c'était Donc du coup J'ai perdu un petit peu de temps J'ai acheté un peu au pif En fait Maintenant Grâce à cette vidéo Vous n'avez pas acheté au pif Vous allez vraiment acheter Ce qui vous intéresse En fait Vous avez des nœuds Qui coûtent Qui coûtent plus cher que les autres Voilà Ça c'est des nœuds particuliers Il faut les acheter Je vais vous montrer sur un endroit Qui est vide Parce que Pour que vous les voyez En général Ils sont situés dans les coins Au plus loin Regardez Ça c'est un nœud Voilà Ça c'est un nœud à acheter Voilà Ça coûte 100 Celui-là Donc celui-là Il faut que je l'achète Celui-là aussi Il faut que je l'achète 130 Celui-là je l'ai acheté Et il y en a 3 A chaque fois à acheter Voilà Donc celui-là Celui-là Il m'en reste quand bien à acheter Je vais voir un petit peu Tout ce qu'il me faut Donc bien sûr Il faut avoir pas mal de points Voilà Il y en a un ici Là Acheter Hop Il y en a un ici Et il y en a un ici Il faut les acheter tous Dans chacun des Des segments Voilà Pareil Ici aussi Ils sont toujours situés Le plus loin possible Pour que tu consommes Forcément le plus de points possible Pour te faire chier Ça c'est Ça c'est une évidence Voilà Ils sont ici 1 2 3 Et donc quand tu as acheté tout ça Tu débloques le 4ème slow Qui est quand même vachement intéressant Mais moi voilà J'ai acheté un petit peu J'ai acheté au pif en fait Donc on peut pas reset C'est dommage Là j'aurais bien reset Puis acheté vraiment dans l'ordre Pour vraiment débloquer le 4ème slow Donc là au moins Vous saurez à l'avance Moi il m'en reste quand même Quelques-uns à débloquer Ça va coûter quand même pas mal Donc faut que je ne fasse plus les personnages Niveau maximum Donc qu'est-ce que j'avais dit Que je voulais vous montrer aussi Non je crois que c'est tout Je vous ai tout montré Tout ce que je voulais vous montrer Dans les prochaines vidéos Je vous montrerai d'autres trucs Comment pex les personnages Etc etc Mais là voilà Vous avez vu le labo Vous avez vu les ISO 8 Les plus intéressants Que je vous ai montré Je suis plutôt content D'avoir loot encore Un ISO 8 blanc XP équipe C'est le meilleur C'est le truc de fou Pour pex les personnages Dans la prochaine vidéo Je vous montrerai comment pex Un personnage Très rapidement Et dans une autre vidéo Je vous montrerai aussi Comment obtenir L'ISO 8 Qui donne beaucoup plus de chances D'obtenir des objets C'est extrêmement important Celui-là Et puis ce sera tout Donc voilà les amis N'hésitez pas à vous abonner Pour les prochaines vidéos De Marvel Ultimate Alliance 3 En tout cas Petit guide Pour vous aider A comprendre les ISO 8 Comment ça marche Comment les obtenir Et puis comme vous avez pu voir Il faut bien s'optimiser Pour farmer Et puis là Les ISO que j'utilise pour farmer J'ai obtenu dans cette mission-là Donc du coup Tout s'obtient Là où je ferme En permanence Donc prenez bien L'équipe qui vous plaît Et aller farmer dans cette mission-là Sans le moindre souci Ça devrait bien fonctionner Donc voilà les amis N'hésitez pas à commenter A mettre des petits commentaires Si vous avez des questions Ou n'importe quoi Je vous réponds plus vite possible Comme d'hab Donc voilà Allez Ciao Ciao les amis Passez une excellente journée Sous-titres par Jérémy Diaz